Alors, bonsoir tout le monde, nous avons notre deuxième vidéo briefing pour la haute route Ventoux. Et là nous sommes aujourd'hui le samedi 3 octobre, si vous avez oublié, et on fait bien sûr le briefing pour le time trial demain, le tap chronométré. Alors, re-bienvenue à Bédouin, j'espère que vous êtes un petit peu moins frigorifié et moins humide que hier. Sur la ligne d'arrivée, c'était humide, mais je pense que c'était nettement mieux qu'hier. Et bien sûr, pour tout ce qui est classification générale, tous les résultats, ça va être dans le newsletter. Quelques petites mentions avant de faire l'étape pour demain. D'abord, rappelez bien d'avoir la lumière rouge sur le vélo. Il y avait quelques messieurs et dames qui avaient oublié la lumière ou qu'ils n'avaient plus de piles. Alors, s'il vous plaît, demain aussi la visibilité va être moindre. Alors, n'oubliez pas, la lumière rouge est très importante. On vous a bien dit aux premières étapes de ne pas plier ou de couper le numéro devant du vélo. Et un certain monsieur, on ne donne pas de nom, mais il était premier aujourd'hui. Il avait tellement plié son numéro que le timing chip ne marchait plus. Et heureusement, ça a marché sur la ligne finale, mais sur les autres, ça n'a pas marché. S'il vous plaît, ne pliez pas votre numéro devant le vélo. Alors, étape 3, le time trial, le chronométrage. D'abord, on a une petite vidéo relive que vous allez voir, j'espère, en même temps que moi. Là, on commence à Bédouin, le premier coureur à 8h30. On part et le timing belt est presque tout de suite après le village, juste en face de France Bike Rental. Et après, on a 6 km d'assez facile jusqu'à Saint-Colombe ou Saint-Esteuf, le virage à gauche. Là, c'est très facile, c'est 10 km et c'est à 10%. Aucun répit quand on traverse la forêt, 10 km, 10%. Et après, vous allez arriver à Chalet-Rénard où il y a un tout petit répit de quelques centaines de mètres. Et là, ça repart avec du 8, 9% jusqu'au sommet. Bien sûr, le fin du timing, ça va être au col des tempêtes, juste avant le sommet. Et après, bien sûr, si vous avez de l'énergie, vous pouvez faire des quelques centaines de mètres en plus pour aller jusqu'au vrai sommet du Mont Ventoux, qu'on espère, on va arriver demain. Voilà. Alors, les détails des pourcentages. Là, c'est facile au début, pour les premiers 6 km, on ne passe pas au-dessus de 6% pour vos petits échauffements. Mais à partir de kilomètres 6-7, ça se corse tout de suite. On est tout de suite au-delà de 10%. On a un petit 11%. Après, du 9-10. Et pendant les prochains 10 kilomètres, voilà, ça reste 10% tout le long jusqu'au Chalet-Rénard où vous avez un tout petit répit. Et puis, ça repart 8-1, 8 et le dernier kilomètre à 10. Génial. Et on passe de 311 mètres jusqu'à 1841 pour la tempête et 1909 à haut sommet. Voilà, 21 kilomètres pour vous demain. Et comme je l'ai dit, le premier coureur, 8h30. Alors, météo. Météo demain, sur l'île de départ, on va avoir à peu près 9 degrés C avec nuages. On n'espère pas de pluie. 13-17 kilomètres de vent. Au sommet, vers 9h, on va être à moins 2. Mais quand le premier coureur arrive, on devrait être à peu près à zéro. Et avec juste nuages, peut-être un rayon de soleil. Mont Ventoux, au sommet, à midi, on va être à 2 degrés C. Nuageux, peut-être quelques gouttes de pluie. Attention. Et vent à 27-37 à l'heure. Et à Bédouin, au retour, à midi, on va avoir du 40 degrés C. et quelques petits nuages avec peut-être 25 kilomètres de vent. Voilà. Bien sûr, ça, on ne peut pas garantir, mais c'est ce qu'on pense pour demain. Alors, le time trial, le chronométrage lui-même, ça va se passer comme ça. Pour ceux qui n'ont jamais fait de time trial avant, bien sûr, on commence avec le cours le plus long par en premier et le plus vite par en dernier. Dans le newsletter, vous allez voir une liste de votre call time. Et c'est très important que vous venez au départ, au call time, pas à votre vrai temps de départ. Alors, si c'est 8h30, vous arrivez à 8h10, 20 minutes avant. Pour qu'on vous enregistre et qu'on vous met dans le fil d'attente. Après, une fois qu'on est tous dans le fil d'attente, on commence le chrono et les coureurs partent 30 secondes. OK, avec 30 secondes entre chaque coureur. Et n'oubliez pas que le vrai chrono commence à peu près 800 mètres à la sortie du village en face de France Bike Rentals. Ça ne commence pas sur le rampe de lancement. Une fois que vous avez arrivé au sommet, vous êtes bien sûr un finisseur du haut trou devant tout. Félicitations en avance. Là, vous allez avoir votre médaille. Vous prenez votre sac d'eau, bien sûr, avec les fringues chaudes pour descendre. Et descendez, s'il vous plaît, lentement. OK. La route sera peut-être toujours humide et la descente, vous allez voir, est assez rapide. Quand vous avez descendu, vous venez aux cérémonies pour le closing. Et ça va se passer au même endroit où on a eu le pass de partie. Là, vous arrivez, vous aurez votre t-shirt de finisseur. Et bien sûr, on a la cérémonie lui-même pour la fermeture de l'événement. Alors, le barbecue va commencer à midi et c'est au VTF les Florent, le même endroit que le pass de partie. Tout va se passer là-bas. Il n'y aura rien au village où vous avez l'habitude d'y aller. À midi 30, on aurait la cérémonie du prize giving. Et bien sûr, pour le barbecue, n'oubliez pas votre ID card. Il y aura aussi les massages. Ça va se passer au VTF les Florent. Tout se passe au même endroit. N'oubliez pas la ID card pour ça aussi. Il y aura la boutique Autroute pour vos petits souvenirs. Il y aura bien sûr nos partenaires à bloc pour la bière. Et tout ce qui nous reste à vous dire, c'est bien sûr de vous amuser demain. Et pour un chrono, si vous n'avez jamais fait de chrono, c'est facile. Vous allez aussi vite que vous pouvez. Merci et à demain.